C'est sympa ici aussi, on va voir. Je ne sais pas s'ils se baignent là-dedans, on va voir. Je ne sais pas s'ils se baignent là-dedans. Le centre de la tresse sur ses moulinets n'était pas au départ de l'aéroport de Beauvais. Et pour cause, car il a rejoint ses amis 5 jours après et son arrivée a complètement bouleversé la cohésion du groupe. On m'a dit que vous étiez à court de bouteilles ? Ah bah oui ça... Il y a la 7 qui arrive. 7 ? C'est bien, c'est bien. C'est déjà mieux que rien ? C'est parfait, 7 c'est parfait. Donc il s'est bien passé, bon vol. Ça vient d'être là, ils sont bien. T'es venu sans moulinets ? C'est ici les moulinets ? Quel accueil ! Ah c'est la nouvelle caméra, ça, je la connais pas celle-là. Ouais, c'est la race poutine. La race poutine. Allez, c'est là. Comment ça va pas ? Nel, pas bouger ! Pas bouger, Nel ! Pas bouger ! Ça va les gars ? Merci pour cet accueil très chaleur. Oh non, il n'est pas si gros que ça. Oh ! Oh, c'est incorrect ! Tu peux le choper au-dessus ? Ouais, 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 tu veux le ramener ? Ça y est ! Voilà. Tu veux le ramener ? Ouais. C'est plus qu'à 500 grammes, ça ! C'est à 502 grammes ! C'est à 502 grammes ! C'est absolument rien ! C'est plus gire ! Allez, Didier ! Allez, Didier ! Allez, Didier ! Allez, didier ! C'est pire que Stéphane, toi ! Ça me rappelle les gisons de Zadoui ! C'est pire que Stéphane ! Je ne l'ai même pas touché le brochet, c'est qu'à ce qu'on te reproche. Ça doit être fond là. Ouais, c'est très bien Henri. Bien joué. On revient à l'eau. Tu n'avais pas du côté soleil. Tu sens tes doigts après, tu verras, tu te sentiras mieux. Tu veux sentir ? Non, ça sent pour moi. Super. T'es heureuse ? Moi, c'est que j'ai pris que des sifflets depuis ce matin. C'est bien. Deux caméras en tout sur le coup. Il tirait vachement en tout cas. Comme dans tout bon magazine de pêche, la présence de spécialistes apporte un plus à vous, chers téléspectateurs. Voici donc une rubrique que vous adorez tous, à en croire votre nombre courrier. Écoutez bien ces petits trucs, ces petites astuces que vous pourrez répercuter sur les sites de pêche que vous fréquentez régulièrement. C'est le moment du conseil du spécialiste. C'est sûr que vous êtes à l'habitude hier à Londres, je crois. Oui. Quel genre de conseil vous donneriez à un jeune pêcheur qui voudrait démarrer sa carrière ici ? Ben, s'il n'a pas beaucoup d'argent, il peut souler une barque et tout à l'arabe. Et après, il achète deux cuillères tournantes et une ondulante. Il devrait souffrir. Au bout de deux jours, il n'y a plus rien. Il va acheter dans les boutiques locales. Et surtout, il n'oublie pas le vin. C'est très important. Vous lui conseillez plutôt la traîne ou le lancer ? Le lancer, c'est le plus prudent. Vous lui conseillez d'aller plutôt en rivière ou dans les lacs ? Le meilleur lac, c'est le quai. Coca normal ou Coca light ? On peut monter la rivière Shannon. Oui, c'est excellent. On peut se faire couler par des bateaux allemands. Et puis, il y a deux petits lacs après qui sont pas mal en montant le Shannon. Mais qu'est-ce que vous avez contre les Allemands ? Ils vous ont fait quelque chose de particulier ? Non, c'est notre chef d'équipe qui n'aura pas le temps. Je n'ai pas eu les habitants. Moi, je les ai collègues. Je les collègues. C'est souvent des Anglais, ce qu'on prend pas les Allemands. Ah ! Et les Français sont venus. Merci, Christophe.